Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de l'atelier de théâtre de l'association Astrolabe 44, basée à Saint-Nazaire. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent... Oui, 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 c'est au choix, avec ou sans parole. Les yeux ! Non ! Oh ! Qu'est-ce que je peux faire ? J'en ai marre de cette vie. Que du béton, que de la ville. Plus de... Plus rien. Plus de nature. Ils ont tous disparu. Mes amis, mes amis, où est-ce qu'ils sont, mes amis ? Je m'en perds. Il fait de l'air. Il fait de l'ombre. L'orola ! Pourquoi faites-vous du théâtre ? Parce que ça... À la base, c'était un défi, parce que... J'avais toujours eu vachement peur de faire ça, et à chaque fois, ma grand-mère, elle me disait... Oh, je te vois bien faire du théâtre. Je disais, quoi ? C'est un des trucs qui me faisaient le plus peur. Et... Ouais, je sais pas, après avoir quitté mon boulot, là, je sais pas, j'avais besoin d'expulser plein de trucs, quoi, de me lâcher. Et de le faire d'une manière un peu différente, enfin, plus, voilà, dans... Vraiment, là, je sais vraiment dans l'expression, dans le corps, ou dans... J'avais envie même de crier, enfin, voilà, plein de trucs. Et... Et du coup, j'avais bien envie de faire un truc comme ça, mais qui laisse pas mal de liberté. Et j'étais... J'avais vu le... Bon, là, j'avais regardé le truc de théâtre d'impro, et tout. Et puis après, bon, voilà, je suis venue essayer, et ça m'a bien plu, notamment le fait que la plupart des gens soient... Bah, vraiment dans le même cas, au final, de se dire... Ça me fait peur, mais j'essaye, quoi. Parce que c'est l'expression libre de la voix et du corps. C'est stimuler l'imaginaire et à la fois procurer des émotions au spectateur. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. Ma vie professionnelle et personnelle ne m'a pas permis de développer cette attractivité, disons. Et... Bah, je me suis rattrapé une fois que j'ai pu profiter de ma retraite. Alors, je fais du théâtre... J'ai découvert le théâtre, en fait, il y a six ans maintenant. Théâtre d'improvisation uniquement. Et... Au départ, c'était pas forcément le style de théâtre qui m'attirait, et je suis tombée dedans. Donc, lâcher prise, à fond. Regarde l'autre, aussi. Et je pense que je peux plus du tout m'en passer. Je rappelle notre promotion dans le rayon papier toilette. Trois épaisseurs au prix de deux épaisseurs. Vous avez encore deux minutes, messieurs et mesdames. N'hésitez pas. Je vous mets un bloc. Un rond. Un rond. Un rond. Pour commencer. Voilà. Et que vous voyez. Où tu t'es là ? Je peux vous mettre 3-3 ? Ça va dans un coup de couper la plante. Finalement, finalement, je veux du PQ bleu. Parce que les princesses, d'abord, elles n'avaient pas le rose. Mais ta maman, mais ta maman. Mais moi, je veux du PQ bleu. Je sais, je sais, c'est encore partie. Vous prenez-la par la main et gardez-lui la main. Je ne sais pas, il ne peut pas le PQ bleu. Regarde pas le PQ bleu. Donc on reste là-dessus. 3-3 blancs. Qu'est-ce qu'on nous emporte ? 3-3, c'est-à-dire ? 3 roulots bleus. Ah bon ? 3 roulots de 2 millimètres ? De 2 épaisseurs. Pourquoi aimez-vous jouer un rôle ? Alors ça, c'est différent. Je crois que c'est... En fait, ce n'est pas naturel chez moi. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Et de fait, c'est une façon de se faire violence. Et de se pousser à faire quelque chose qui n'est pas spontané. Pourquoi j'aime jouer un rôle, interpréter un rôle ? Bonne question. Je ne sais pas. Si c'est un jeu comme un enfant qui va jouer aux loups, ils imaginent qu'ils sont des loups. Moi, j'imagine que je suis le personnage que je joue. Et donc, ça me permet d'imaginer que j'ai une autre vie aussi. Tant d'un instant, je suis quelqu'un d'autre. Jouer un rôle, jouer des rôles. Être quelqu'un d'autre. Très différent de la personne que je suis, en fait, dans la vie de tous les jours. Et pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être par jeu, par test, par défi, par non-réflexion aussi. Parce que quelquefois, effectivement, quand je joue, je ne sais pas trop qui je vais être. Mais ouais, peut-être une forme de défi. Challenge. Comment est-ce qu'on va faire ? On ne va jamais arriver à faire... Il faut un peu plus de... Vous voyez ce que je veux dire ? Où est-ce qu'on va en finir ? Ça ne peut pas terminer comme ça. Mais enfin, les enfants, il faut un peu plus de... D'accord. Début d'année, tu t'exprimais, mais moins avec le corps. Et plus le temps va, plus tu amènes de gestuelle et de posture. T'engages de plus en plus. Et donc ça, c'est chouette parce qu'une fois qu'il y a l'engagement et dans le corps et dans le dialogue, après là, on va pouvoir amener des choses un peu plus techniques, entre guillemets, de placement vocal, d'intonation. C'est pour ça que je défends un peu ça. D'abord, on lâche prise, on s'engage et après, on va amener de plus en plus de petites choses techniques. Vas-y, Julia. Ah, la langue de l'arbre. C'était l'atelier d'improvisation de l'association Astrolab 44 à Saint-Nazaire. Si ce petit voyage sonore dans l'univers du théâtre vous a plu, n'hésitez pas vous aussi à tenter l'expérience. C'était Apolline pour JADFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada